Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parlotte, une petite vidéo à thème dans laquelle je vous partage mon top 3 des plantes de cette année 2023. On arrive à la fin de l'année, c'est un peu l'heure du bilan. Là pour finir cette année je suis pas sûre que j'avais fait un top 3 comme ça l'année dernière pour 2022. Et là pour 2023 j'ai envie de faire un petit peu mon classement des trois plantes que j'aime énormément, qui m'ont énormément donné cette année et qui sont toujours présentes bien sûr parce que je ne peux pas parler de plantes qui sont décédées. Pour ce top 3 j'ai aussi essayé de me dire de laisser un petit peu l'affect de côté et de pensée plutôt résultat. C'est à dire que là dans mon top des plantes de cette année j'ai choisi de mettre des plantes qui avaient évolué, qui avaient été costaudes et qui avaient réellement montré une envie de vivre. C'est un peu bizarre dit comme ça mais qui se sont développées, qui ont poussé, qui parfois certaines ont fleuri. Donc je voulais vous les mettre dans ce top parce qu'elles méritent d'être là, parce qu'elles m'ont montré tout leur dévouement on va dire pour moi. Je sais pas si on peut dire ça pour les plantes. Écoutez, on va dire ça. Bon allez, en trois je me suis décidée, bougez pas je vais la chercher, pour la troisième place de ces plantes qui m'ont tant apporté cette année. Voici ce pothos. Son vrai nom je vous le mets dessous. Il a plein de noms et de déclinaisons. Mais si je peux vous montrer la taille de cette demoiselle... Enfin c'est ça. C'est une plante qui, alors elle m'a beaucoup apporté à Lyon. Ici j'ai pas réussi à lui redonner exactement un emplacement qui pourrait lui permettre de grimper. Parce qu'en fait c'est ça qui a fait qu'elle s'est archi développée. Elle était sur mon étagère. Elle est d'ailleurs toujours sur mon étagère, mais là je l'ai mise tout en haut. Et en fait, avec ses petites racines, elle s'était accrochée à la porte, à côté de laquelle je l'avais placée. Et du coup elle s'est vraiment beaucoup développée en hauteur. Et donc les feuilles ont grossi. Parce que si vous ne le saviez pas, les pothos quand vous les faites grimper, ben le feuillage il triple de volume. Vraiment. Déjà que de base cette variété a un feuillage qui est plutôt gros, ben ici on a littéralement une très bonne définition de grimper c'est l'avenir. Elle est super belle, donc elle m'a vraiment beaucoup apporté. Elle a été super costaudes tout au long de ma vie à Lyon. Je pense que je vais surtout vous parler de celles qui tiennent et qui tenaient super bien à Lyon parce que j'ai déménagé depuis peu. Même si ici elle est canon, je pense qu'elle n'a pas exactement la même pousse, le même espace en hauteur pour pouvoir... Attendez, elle fait encore plus... Je pense que je pourrais me mesurer avec. Elle est encore plus longue que ça. Cette petite plante me l'a bien rendue. En vrai tous mes pothos cette année se sont très bien débrouillés. Ils ont tous poussé. J'ai pas eu tant de problèmes que ça. Il me semble qu'à un moment j'ai eu des araignées rouges sur un en particulier. Je pourrais regarder, j'ai encore des bouts de mur de Lyon, voilà. Quand on vous dit que c'est assez costaud et que quand ça s'agrippe, ça lâche pas le truc. Ma caution en PLS. Donc voilà pour cette première plante du top 3. Vraiment trop trop contente. Je pense qu'il va falloir que je lui donne un petit coup d'eau. Ravie, ravie de cet achat. Je sais plus depuis quand je l'ai. Bon j'ai dû l'avoir depuis au moins 2022. Il y a des plantes comme ça où tu oublies depuis quand tu les as, alors que vraiment on mériterait de savoir depuis quand elles poussent chez toi. En même temps elle avait déjà une bonne génétique de base, mais là c'est bonus quoi. Avant de passer à la deuxième plante de ce classement, est-ce que je peux vous parler du concours du jour ? Si vous ne l'avez pas vu déjà, derrière moi il y a un petit arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que c'est ? Et d'où ça vient ce petit arc-en-ciel ? Ces petits arc-en-ciel, ils proviennent des superbes stickers botanocca. Et aujourd'hui, dans ma story Instagram, je vous en fais gagner pas un, ni deux, mais trois. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes parmi vous qui va pouvoir repartir avec son petit stickers arc-en-ciel. C'est une petite main qui touche une petite feuille via laquelle vous allez pouvoir créer des petits arc-en-ciel à la maison. Ça c'est un truc qu'on me demande souvent, on le voit souvent dans mes vidéos, on le voit souvent dans mes stories. C'est un truc que je trouve archi cool, ça colore un intérieur, ça apporte une petite touche de gaieté. Fan des arc-en-ciel depuis toute petite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Si vous voulez créer le vôtre, participez en story et donnez la force surtout à Botanopia. Revenons à nos moutons et passons à la deuxième plante. Je suis allée la chercher et d'ailleurs elle est en pleine floraison. Vraiment ici, c'est un autre climat. Je vous présente mon magnifique Begonia lucernea. Cette plante, c'est un sauvetage. Et le truc aujourd'hui, il mesure 50 cm peut-être, au moins je pense. Je l'ai taillé et taillé de partout et là aujourd'hui, il est en fleurs. Si je peux vous montrer la fluorescence. Un feuillage assez foncé. Ici, je trouve qu'il est beaucoup plus clair quand même. Il était plus foncé à Lyon. Voilà, il était un peu plus comme ça. Et aujourd'hui, on a un feuillage qui est beaucoup plus calme parce que je pense que la lumière est beaucoup plus forte. Alors, je lui ai mis le tuteur de partout. On peut voir, j'essaie de le tenir pour qu'il arrive à rester droit. Parce qu'en fait, les tiges, elles sont molles au début et après, elles deviennent beaucoup plus costaudes. C'est un arbuste hein, le Begonia. Donc en fait, celui-ci, il pousse parce que je l'attrape vers le haut. Donc j'ai plein de petites accroches partout. Et vraiment, j'en suis trop contente. Je ne suis pas si fan des Begonia en vrai. Mais des fois, quand ils le rendent comme ça. Le seul Begonia où j'avais galéré un peu, mais je pense que c'est parce que je ne le cultivais pas dans un substrat qui fonctionnait, ni dans un endroit qui allait pour lui. C'était le Begonia Maculata. Peut-être que j'aimerais bien retenter un jour, au vu de comment se tient celui-ci. Je pense que j'ai un peu réussi à capter ce qui lui va. Je l'ai rempoté depuis quelques mois déjà, mais c'était cette année. Il est dans un substrat qui garde un petit peu l'humidité. Et puis, il est surtout dans un pot en plastique. Et ça, je trouve que ça change tout parce que le Begonia, en tout cas chez moi, il a vraiment besoin de beaucoup d'eau. Et je pense que j'ai trouvé un petit peu la formule qui lui plaît dans mon intérieur. Et on peut voir qu'ici à Montpellier, en fait, il se plaît de ouf. Franchement, le truc, il prend la cam. Je ne peux pas, si je recule, voilà. En largeur, il fait la caméra, quoi. Donc voilà, très, très fière de cette plante. Très, très étonnée, d'ailleurs, d'avoir autant réussi à m'en sortir. Il fait des tiges en permanence partout. J'ai fait des boutures pour ma sœur. Enfin, une réussite pour cette année. Vraiment trop, trop contente. Et si on pouvait faire un petit roulement de tambour pour cette première et dernière plante qui se place au-dessus, en haut du podium, Il s'agit de mon alocasia Pink Dragon. Je vais vous mettre une photo de début janvier de cette année. Rendez-vous compte ? Bah là, je pense que vous vous rendez pas compte, mais je vais reculer. Avec mon buste en entier, si beau. Un peu de galère cette année. Néanmoins, quand même, on ne peut pas lui dire que c'était archi simple toute l'année. Un petit peu d'araignée rouge. Mais vraiment, je n'ai jamais vu un alocasia aussi généreux, aussi robuste. Regardez le tronc. Le tronc de base, hop là, de la grande mama. Il est vraiment fat, quoi. J'ai tendance à avoir des troncs qui s'affinent au fur et à mesure. Parce que justement, la plante, elle perd un petit peu en vigueur. Elle est peut-être un peu moins exposée. Elle manque de quelques trucs. Et là, ici, ça ne se passe jamais comme ça. C'est marrant parce qu'il y a eu un moment où j'ai cru qu'elle allait me lâcher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une nouvelle feuille, une nouvelle grosse tige est sortie de l'intérieur de la plante. Quand je vous dis que les alocasia, c'est des phénix et que ça peut repartir à n'importe comment, n'importe quand. Tant que ce n'est pas pourri. Eh bien, on en a la preuve ici. J'ai quatre pieds à l'intérieur. Et à chaque fois, j'ai des nouvelles feuilles qui sortent. Un peu d'araignée rouge, forcément, parce que c'est un alocasia. Mais dernièrement, il me semble que j'ai nettoyé les feuilles et ça se passe mieux. Je l'ai reculé aussi parce qu'il était à un endroit qui était peut-être un petit peu trop ensoleillé. Et en même temps, on est en hiver, donc madame, il va falloir choisir. Mais je trouve que tous les alocasia que j'ai mis en four là, d'ailleurs, vous avez mon wenty à ma gauche là. Et derrière, vous avez mon regal shield à droite. Et celui-ci que j'ai placé un petit peu plus loin, je vais le mettre là. Il est sur ma table basse à côté de mon canapes. Et il me semble que c'est un endroit qui lui plaît plutôt bien. Je pense que ça va fonctionner pour lui encore longtemps. Il est assez gourmand en engrais. Je pense que si je pourrais retenir quelque chose, c'est que les alocasia sont quand même assez gourmands. Surtout celui-ci. Et en même temps, au vu de sa pousse et de sa croissance, c'est un peu logique qu'il ait des besoins en énergie aussi réguliers. C'est vraiment une bête de plantes, mais une bête de plantes et surtout trois belles grosses plantes qui m'ont vraiment étonnée cette année et qui m'ont vraiment donné du courage pour la suite. Parce qu'il y en a, elles peuvent souffrir énormément de la sécheresse. J'ai eu beaucoup de soucis à Lyon avec les araignées rouges. Ici, pour l'instant, je commence à jauger. J'essaye de voir un petit peu. J'ai installé les humidificateurs à des endroits un peu clés. On va voir comment ça se passe. Et puis surtout que là, je vous parle de ça, on est au mois de décembre. Est-ce qu'on peut imaginer le problème que ça va être en plein mois d'été, en plein mois de juillet-août ? Ma galère ne fait que commencer en fait. Donc si je peux déjà réfléchir à comment je vais un peu parler ces problématiques, je pense que ça va être chaud. Mais on en parlera plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous me partager un commentaire à votre top 3 de cette année. Peut-être que comme critère, vous pouvez vous mettre une plante qui a bien grandi, une plante qui vous plaît beaucoup, ou alors une plante que vous avez acheté en tout début d'année et qui vous a montré au fur et à mesure des mois que c'était sa place chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle. Salut !